Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre quintet flash marocain de ce mercredi 14 juin sur la piste de Lala Malika. Ce sera l'occasion du prix Catco, et oui, on rend hommage à l'un des plus grands cheval sur les obstacles en France. Ce sera un handicap D pour 4 ans et plus sur 1850 mètres, 16 partants seront au départ. On a une course qui est assez ouverte pour les places, maintenant on a quand même quelques bas solides qui ne devraient pas faillir, comme on dit. Allez, on attaque nos bases avec le numéro 7, Zahida. Cette spécialiste de la piste de Lala Malika retrouve le parcours de son dernier succès. C'était dans cette même catégorie, ses dernières sorties à Meknes et Rémisset sont bonnes, on fonce tout simplement. Le numéro 9, Harold, il excelle sur la piste de Lala Malika. Il vient de se placer sur le parcours du jour en s'élançant de la salle 19. Bon, vous imaginez, il est encore Médène, mais avec le bon parcours, je me dis que ça peut être peut-être le jour J. Attention, le numéro 5, Marambleau. C'est de loin le plus riche du lot, alors oui, il a déçu dernièrement, mais a montré par le passé qu'il valait largement un tel lot. Il fait bien le parcours, un rachat de sa part est tout simplement attendu. Du côté des opposants, attention avec le numéro 11, Saganostra, qui n'est pas de tous les jours, mais qui semble plutôt percutant cette année. Il s'est déjà illustré sur la piste de Lala Malika, il est idéalement garé dans l'estal, gare à lui. Le numéro 3, Chiara, elle a gagné son quintet sur un 1900 m sur la piste d'Anfa, c'était à la mi-février. Elle vient de bien se comporter sur un 2100 m sur la piste de Rémisset. Si elle se sort de son 16 dans l'estal, ce qui est possible, on l'a vu avant, attention à sa candidature. Le numéro 13, Viva Vida, qui déçoit cette année, mais qui a montré des moyens par le passé. Elle a fait ses preuves sur ce type de distance, je pense qu'elle est capable de se réhabiliter totalement ce mercredi. Et enfin, le numéro 4, Ole Green, qui s'est déjà bien comporté sur cette piste et à ce niveau. Même sans être véritablement transcendante ces derniers temps, avec l'as dans l'estal, je me dis qu'elle peut bénéficier du bon parcours. Et dans ces cas-là, retrouver son bon niveau et faire l'arrivée. On conclut avec notre coup de poker. Le coup de poker, c'est le numéro 10 d'Angers. Alors, ce n'est pas un champion, c'est clair. Maintenant, j'ai la sensation qu'il accuse des progrès ces derniers temps. On a fait appel à Zouer Madi pour l'occasion. Je pense que ce n'est pas pour rien. Il y a quand même quelques ambitions. La méfiance est de mise. Il pourrait bien venir pimenter les rapports d'une telle épreuve. Voilà, on a fait le tour de ce Quintet Flash marocain de ce mercredi 14 juin sur l'hippodrome de l'Alain Malika. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection, mes conseils de jeu. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501